C'est un roman qui commence avec la découverte de l'or en Californie, dans les rivières californiennes. Et c'est un roman qui, en suivant le fil d'une rivière particulière, une rivière qui existe, et qui coule notamment au bord d'une ville née de la rue Everlor et qui s'appelle aujourd'hui Oroville, et donc en suivant le fil de cette rivière, on suit les transformations de la Californie. Parce que ce que j'ai découvert en fait en écrivant ce roman, c'est combien, à partir de la rue Everlor, pendant toutes les décennies et siècles qui ont suivi, la Californie s'est vraiment construite autour et à partir de son eau. C'est la maîtrise de l'eau, d'abord de ce qu'on extrayait de l'eau, ensuite comment on déplaçait l'eau, comment on a déplacé l'eau qui était en excès au nord vers le sud désertique, qu'on a construit la Californie. Et ce qui m'a évidemment intéressée, c'est cette construction, qui est la construction de la civilisation américaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, évidemment, et aussi destruction. Destruction de l'environnement et destruction aussi des populations qui habitaient ces lieux. C'est-à-dire que va avec la découverte de l'or toute une rhétorique de la découverte, justement, qui nie tout ce qui précédait, alors que des vies précédaient, des rapports autres au territoire précédé, des connaissances, des noms aussi, des façons de nommer différentes, ont précédé toute cette histoire qui s'est installée en détruisant et aussi beaucoup en effaçant. Le roman, donc, suit le cours d'une rivière, mais il suit aussi des vies, et très principalement des vies de femmes. C'est quelque chose que j'aime faire dans les romans, de déplacer, surtout quand on se place dans quelque chose qui peut relever du roman historique, le raconter depuis des points de vue de femmes. Et là, un des personnages centrales est une femme qui s'appelle Théa, qui est géologue, et qui est appelée à Auroville à un moment où un barrage, qui existe réellement, qui est un des plus grands barrages de Californie, est sur le point de céder. La ville pourrait être submergée, et Théa se rend sur les lieux, et, dans ce moment de menace, découvre, en fait, le passé de cette ville, découvre cette grande histoire, qui est celle des États-Unis, mais découvre aussi qu'elle est elle-même liée à cette histoire, puisque ses ancêtres ont été attachés à ce lieu. Sa grand-mère, qui est une écrivaine de science-fiction, qui est inspirée de l'écrivaine Ursula Calloguin, et ses arrière-grands-parents, notamment son arrière-grand-père, qui était anthropologue, et qui a été appelée à Auroville au début du XXe siècle, quand est survenu dans la ville un homme qu'on a identifié et qualifié de dernier Indien sauvage. C'était un homme qui représentait une population qui s'appelle les Yahis, qui a été entièrement exterminé par la ruée vers l'or, et dont il a été l'ultime représentant. S'il était arrivé quelques années plus tôt, il aurait été tué, puisque tous les Indiens étaient systématiquement, non seulement tués, mais massacrés. Et là, au moment où il a survenu, il y avait comme un point de bascule qui s'était fait. On ne l'a pas tué, mais on l'a mis au musée, ce qui est une autre forme d'objectivisation. On passe comme ça, en quelques années, de l'extermination à la préservation, mais Théa, qui hérite de cette histoire-là, va devoir les interroger chacune. En me penchant sur ces lieux, j'ai compris très vite que pour raconter l'histoire de cette rivière, il allait falloir que je parle de ce qu'on peut qualifier de grande question, mettons. Le rapport à l'environnement, à la destruction, le rapport à l'extermination, l'histoire violente des États-Unis, et des choses dont on hérite toujours aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait des violences dont on hérite ? Ces grandes questions, une des façons dont j'aime les traiter, et une des façons dont il me semble que la littérature peut les traiter, c'est en les faisant glisser dans l'intime. Et je trouve que souvent, elles ont plus de résonance, elles deviennent plus poignantes dès lors qu'on les observe à l'échelle de vie individuelle. Et c'est pour ça que j'ai déployé aussi ces personnages de femmes, pour qu'on entende leur voix, qu'on voit leurs liens travaillés. Et c'est aussi pour exprimer des choses dures dans des liens tendres, disons. Il y a des liens de filiation, la relation entre une grand-mère et sa petite-fille, et il y a aussi des liens d'amitié. L'amitié est quelque chose que j'aime de plus en plus écrire, et qui me paraît un espace privilégié, du romanesque, et un espace de nuance et de complexité. Et je voulais que les relations puissent être faites de nuance et de complexité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada